La libération du Liban a été très symbolique et très significative et a été aussi une victoire de la résistance. Pourquoi significative ? Parce que la stratégie et la tactique de la résistance totale menée par Hezbollah, par la résistance islamique au sud du Liban, a fait preuve et a démontré que la résistance est encore possible malgré le déséquilibre des forces et que, non pas seulement que c'est possible et que c'est, disons, faisable, mais ça a montré aussi que c'est aussi le seul moyen pour libérer les territoires occupés, que ce soit en Palestine ou au sud du Liban ou ailleurs. Donc, à mon avis, cette victoire a redonné l'espoir à tous les mouvements de libération et de résistance dans le monde entier. Les mouvements, en fait, qui ne demandent pas les étoiles, qui ne demandent que ce qui est naturel, qui ne demandent que le droit et qui ne met en cause que la barbarie, l'occupation, la domination et l'arrogance. L'intelligence avec laquelle le Hezbollah a mené sa résistance contre une occupation injuste, illégitime, a été exemplaire sur tous les points. Et il faut aussi, en même temps, souligner que, sans l'appui moral, politique, religieuse, spirituel de la révolution islamique d'Iran, qui est le phare aujourd'hui de tous les mondes de résistance, cette résistance, peut-être, n'aura pas eu le même succès. Elle aura toujours, bien sûr, du succès, mais pas le même succès qu'elle a eu, en fait. Et il faut aussi, donc, saluer cet appui, ce soutien à la justice, ce soutien au droit donné à la République islamique d'Iran, sous la direction de l'ayatollah Khamenei, qui a poursuivi le soutien apporté déjà par le guide de la révolution, le leader de la révolution, Imam Khomeini. Donc, à mon avis, cette résistance, avec sa persévérance et avec le courage avec lequel il a mené cette résistance, a réveillé dans le monde islamique et dans le tiers-monde, dans tous les pays pauvres et le pays faible, a réveillé l'espoir.